Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour ce premier numéro d'Actu Territorial, on commence tout de suite par un article du site de la Caisse des dépôts. C'est sur la revitalisation des centres-villes. Et donc tu sais que si tu suis un peu l'Actu Territorial, tu sais que les centres-villes, notamment des villes moyennes, il y a un gros problème au niveau des commerces, même au niveau des habitations, c'est de plus en plus désert. Et du coup, une des idées qui est évoquée, c'est l'idée de faire des micro-foncières locales pour justement redynamiser un peu ces centres-villes. Alors cette idée, elle est un petit peu originale, elle ne vient pas forcément en plus des pouvoirs publics, puisqu'elle vient du Conseil National des Centres Commerciaux. Donc voilà, ce sont des acteurs privés qui ont un peu cette idée. Et en gros, l'idée, c'est de créer une société foncière dans ce type de centre-ville, avec des acteurs comme les notaires du coin, les médecins, etc., qui pourraient se regrouper à travers cette société, pour pouvoir racheter notamment les locaux commerciaux qui sont déserts, en fait, où il n'y a pas d'activité, et pour que ces gens qui sont présents dans les villes puissent à leur échelle aussi redynamiser les quartiers. Et donc après, c'est un petit peu technique, donc je te laisse voir directement, tu vois, l'article, il est un petit peu long. Enfin, non, c'est pas qu'il est long, mais il est assez technique. Donc je te laisse aller voir directement. Sur ma page Facebook, tu as les liens, en fait, vers les différents articles. Et puis sinon, tu vas directement sur le site de la Caisse des Dépôts. Alors ensuite, on a un autre article sur la Gazette, donc tu verras tout au long de ces vidéos. Moi, lagazette.fr, c'est vraiment mon site préféré pour l'instant. Je trouve que les infos, ils sont très bonnes et surtout, elles sont très bien résumées. Autant il y a d'autres sites parfois qui sont un petit peu longués, on va dire, ça traîne un peu en longueur, c'est parfois un peu dur à lire. Autant la Gazette, je trouve que c'est vraiment le plus clair, donc je t'invite vivement à consulter ce site régulièrement. Donc le premier article que j'ai retenu, c'est sur la semaine de 4 jours ou de 4 jours et demi, donc pour les rythmes scolaires. Et donc l'article nous propose un petit peu la confrontation qu'il y a entre, d'un côté, les familles, d'un autre côté, les mères, et de l'autre côté encore, il y a trois côtés, les enseignants. Et donc tout ce petit monde-là n'est pas forcément d'accord sur le fait d'être plutôt sur des semaines de 4 jours ou de 4 jours et demi. Et donc l'article ici nous propose d'y voir un petit peu plus clair, justement sur ces différences un petit peu de point de vue entre les différents acteurs. Et donc clairement, vu le temps, enfin vu depuis, vu que ça fait très longtemps que cette question est posée, c'est toujours pas tranché, et puis, enfin c'est toujours pas tranché. Disons que comme les communes ont le choix, et bien ça fait des débats, des débats qui sont très vifs, et donc je pense que c'est pas le dernier article que je partagerai sur ce sujet-là, mais en tout cas on voit déjà que les acteurs sont pas d'accord entre eux, donc ça promet un peu pour la suite. Alors ensuite, un autre article, toujours sur la Gazette, sur un nouvel outil numérique que le gouvernement a fait développer par une start-up privée, et donc qui a pour but de dématérialiser des démarches administratives un peu lourdes, comme par exemple les permis de construire. Donc c'est un exemple, mais il y en aura plein d'autres. Et l'outil, le but de cet outil, ça va être de faciliter le travail à la fois pour les administrations, et donc y compris les collectivités. Il n'y aura pas que, c'est pas un outil que pour l'État, c'est un outil aussi pour les collectivités, et c'est là à mon avis tout le sens, enfin tout l'intérêt de cet outil, c'est que ça va permettre de mutualiser, enfin oui c'est ça, ça va permettre de mutualiser un peu ce moyen, cet outil, pour que les collectivités n'aient pas à développer eux-mêmes leur outil. Je ne sais pas si tu travailles toi-même déjà dans une collectivité, mais en tout cas moi je l'ai vu dans celle où j'ai travaillé, c'est qu'il y a des outils qui sont développés en interne, et c'est pas forcément facile pour les équipes, parce que ça demande du temps pour les développer, ça demande des ressources financières pour les collectivités, donc c'est pas forcément optimal. Et là, si on a un outil comme ça, un petit peu centralisé, mais qu'on peut s'approprier nous-mêmes, donc pour créer d'autres choses, pour créer des questionnaires, pour créer des outils en ligne pour les administrer, pour nos administrés, d'une région, d'un département ou d'une commune par exemple, et bien c'est génial parce qu'on aura déjà un espèce de template tout prêt, on aura juste à modifier en fait les questions qu'on veut poser, ou bien les renseignements qu'on veut avoir dans le cadre par exemple d'une demande de subvention. Donc vraiment, c'est une petite info qui passe un peu inaperçue, et que je trouve moi vachement importante, et donc le lancement, enfin la plateforme s'appelle démarchesimplifiées.fr. Alors ensuite, un autre article sur... Alors c'est pas un article du coup, c'est une vidéo, de... donc c'est une interview, enfin un court passage de l'interview de Fabien Tasté, donc qui est le président de l'Association des administrateurs territoriaux de France, sur l'action publique 2022. Donc cette politique est actuellement en pleine négociation, on va dire, et un des problèmes qui se posent, c'est que les collectivités territoriales ne sont pas représentées dans ce comité, ce qui est quand même quelque chose de pas normal, puisque Action publique 2022, c'est pour toutes les fonctions publiques, donc il faut quand même qu'il y ait des représentants de chaque fonction publique, pour que ce soit efficace tout simplement. Donc il va un petit peu, il parle de ça, mais Fabien Tasté va un petit peu plus loin, donc je t'invite à aller voir sa petite vidéo, ça dure 2 minutes 42, et c'est plutôt bien expliqué. Alors ensuite, un autre sujet, toujours sur la gazette, sur la promotion immobilière, et donc sur le Facebook, ce que j'ai mis, c'est un peu l'illustration des stats, les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut, et là effectivement, quand on regarde le début de l'article, on voit qu'il y a 7% de hausse des réservations de logements entre 2017 et 2016, donc sur la construction en neuf, mais que si on regarde ce chiffre, donc qui est super bon, on se dit, waouh, c'est super, il y a de plus en plus de constructions, le marché immobilier va bien, etc. On se rend compte de deux choses. La première, c'est que ce sont les bailleurs sociaux, surtout, qui réservent en fait ces logements, c'est quand même eux qui sont au cœur de cette politique et de cette hausse, surtout. Et puis, la deuxième chose qu'il y a à mettre en perspective, c'est le fait qu'il y a quand même beaucoup de problèmes de construction en termes de timing, et notamment sur les permis de construire qui sont encore assez longs à avoir, à obtenir. Et c'est là où, tu vois, ça peut être intéressant aussi de corréler un peu les informations. Tout à l'heure, on parlait de l'outil numérique, du nouvel outil numérique, là, qui s'appelle, j'ai oublié, démarchesimplifiées.fr. Si les communes utilisent ce nouvel outil, eh bien, ça peut participer, pardon, je me suis trompé d'onglet, ça peut participer à l'accélération, en fait, de ces instructions, puisqu'il y aurait une pré-instruction plus facile. Donc voilà, c'est toujours intéressant aussi de corréler un petit peu les infos. Les choses ne sont pas compartimentées les unes à côté des autres. Il peut y avoir des liens qui sont faits, et si tu arrives à faire ce genre de lien, notamment un oral, ce sera super parce que tu montres que tu arrives à bien réfléchir et à mettre en perspective les choses. Ensuite, on passe sur le courrier des mères. Pareil qu'il y a un super site que je recommande au niveau des infos. Alors, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Enfin, compliqué, après, c'est peut-être pas le mot, j'exagère, mais bon, c'est peut-être moins fluide que sur la gazette. Mais il y a des super infos, et notamment, parfois, il y a des débats, et là, il y en a un, sur le fait de devoir diminuer ou pas le nombre de parlementaires. Ça, tu sais que c'est une grande question de ce quinquennat. Le gouvernement souhaite diminuer d'un tiers le nombre de parlementaires. Et donc, ici, on a deux parlementaires, un qui est pour cette réforme et un qui est contre. et donc, ça te permettra de voir un peu quels sont les arguments pour et contre et de te faire, alors, à la fois ton avis, éventuellement, mais aussi, si on te pose la question un jour d'oral, ça, c'est le genre de question piège typique, eh bien, tu vas pouvoir avoir tes réponses et tu ne vas pas sécher, du coup, tu auras des choses à dire là-dessus. Alors, aussi, ça nous concerne, nous, parce qu'on pourrait se dire, bah, oui, mais c'est l'État, on s'en fout. Bon, déjà, on ne s'en fout pas, parce qu'on peut te poser des questions sur l'État. Et en plus, les parlementaires, ce sont aussi des représentants locaux, en quelque sorte, avec des guillemets, je dis ça, notamment les sénateurs. Donc, voilà, c'est quelque chose qui doit aussi t'intéresser si tu prépares les concours. Et enfin, un dernier sujet sur le courrier des maires qui n'a rien à voir, c'est sur la prévention de la radicalisation. On a eu, le 23 février dernier, le gouvernement qui a présenté son plan de prévention. Donc, sur les 60 mesures qui ont été présentées, il n'y en a que 6 qui intéressent les collectivités, qui les concernent directement. Mais, ces 6 mesures sont quand même intéressantes. Et donc, sur le courrier des maires, tu as un petit résumé de ces 6 mesures. Et notamment, je te laisserai les lire. Mais en tout cas, la 6e aussi, qui est assez étonnante, en fait, puisque c'est sur le volet recherche où, éventuellement, l'État veut mobiliser des financements pour les doctorats qui s'intéresseront à cette question de la prévention de la radicalisation. Et donc, les collectivités ont un mot à dire puisque tu sais que certaines collectivités peuvent financer des thèses. Donc, voilà. Ça, c'est un petit peu le point, on va dire, le plus étonnant. Après, les 5 autres, c'est par rapport à ce qui avait été dit auparavant, ça va dans le même sens. Mais, voilà, il y a des choses intéressantes que je te laisse découvrir par toi-même. Voilà pour ce premier numéro qui est un test pour Actu Territorial. Dis-moi dans le commentaire ce que tu en penses, surtout sur le format. Pour tout avouer, je ne sais pas trop si je dois faire quelque chose d'assez long, c'est-à-dire développer plus, mais au risque, du coup, de ne pas te donner envie d'aller lire, en fait, les articles. Ou, voilà. Là, j'essaie de faire un truc un peu au milieu, pas trop court, pas trop long. Donc, voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. et puis, on verra pour la semaine prochaine comment je m'ajuste, voilà, si je continue ou pas. Voilà, c'est un test. On verra bien ce que ça donne. Et puis, écoute, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501